Patouche la mouche Il était une fois, une petite mouche qui s'appelait Patouche. Elle habitait un bicoque plutôt cracra où elle ne devait pas souvent faire le ménage. Mais, comme elle n'était pas de nature propre et ordonnée, elle s'en accommodait très bien. Patouche ne faisait jamais sa toilette, alors tous les matins, elle se levait et s'en allait en sifflottant au travail. Un drôle de travail, ma foi, qui consistait à fouiller dans les poubelles de ses voisins. Elle dénichait toujours au milieu des détruits de vieux bibelots pour décorer son intérieur et une tasse d'autres bricoles qu'elle retapait. Une fois le devoir accompli, pour prendre son repas, elle s'instille sur du repas qui sentait extrêmement mauvais et dans lesquels il valait mieux ne pas mettre le pied. Puis, elle rentrait chez elle, chantant « Je m'appelle Patouche, c'est pas ma fausse si j'ai l'air louches, et si je suis pas une fine bouche, pourtant je suis des bonnes souches, une vraie petite mouche ». Et, elle sentait un message dans son petit lit crasseux sans bien sûr avoir fait sa toilette. Mais le problème de Patouche était ses voisins. Il ne l'aimait guère, et aucun d'entre eux ne lui adressait la parole. Mireille l'avait la trouvée bien trop sale pour la recevoir. « Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas la rose », disait-elle à Simeon le papillon. Alors, Patouche décida un beau jour que tout cela devait changer. Elle commença pour prendre un bain, se lava de la tête aux pieds, c'est pour ça les dents époffinés, mis un nuet dans ses cheveux. Patouche, qui ne ressemblait plus vraiment à une vilaine mouche, devint plus fréquentable aux yeux de ses voisins. Il faut savoir qu'elle avait le conseil à fouiller les poubelles et qu'elle ne mangeait plus de ces choses qui sont en affreusement mauvais et dont il ne faut pas parler en société. Les crocs, le caca, etc. Mireille et l'abbé furent la première à l'inviter à prendre le thé. Patouche mangea beaucoup de miel. Pour tout le thé et essuya ses pâtes tout collant sur la nappe de Mireille. Ensuite, il fut Simeon le papillon qui le reçut. Par l'occasion, il fit un gâteau de pollen. Patouche mangea sa part, celle de Simeon, et puis tout le reste du gâteau. Quand Mireille rencontrait Simeon, il parlait bien sûr de Patouche. Cette mouche n'a pas de manière. Elle ne sait pas se tenir à table. Je vous l'avais bien dit, chère voisine, mais proprement, les mouches restent toujours sales et décideront de ne plus s'inviter Patouche. Comme notre pauvre mouche voulait plaire coude que coude à ses voissons, elle se mit à les imiter en boutinant les fleurs de jadon. Un jour, elle fit le connaissance d'une autre mouche. Elle venait de la vie et s'appelait Nétouche. Envoyant Patouche le nez dans les fleurs, elle éclata de rire. « Je n'ai jamais vu de moucherons aussi ridicules et qu'ils sont aussi beaux », fit-elle en faisant une grimace. « Allez, viens, je t'invite. Je t'invite dans mon restaurant préféré. Ils ont toujours des poubelles pleines de choses délicieusement dégoûtantes. » Depuis, Patouche se moque bien de ses anciens voisins. Elle habite la vie avec Nétouche et a repris ses bonnes vieilles habitudes. Alors, si vous ne voulez pas la déranger, y'en est plus simple. « Ne mettez pas les pieds dans ces choses qui sont extrêmement mauvais et que les toutous déposant sur les trois toits. » C'est fini !